Bienvenue à toutes et à tous. On est ensemble pendant 8 minutes en ce vendredi neuf où on continue de faire le point sur l'actualité locale. Et depuis le mois dernier, à l'appel de la CGT, un mouvement de grève touche les sages-femmes de la maternité Beaumont à Roubaix. Depuis le déménagement de la maternité Paul Gelé, l'activité de ces urgences a augmenté de 12% avec 3300 naissances chaque année. Alors pour suivre cette progression, le personnel réclame une hausse des effectifs. Et les grévistes estiment ne pas pouvoir suivre correctement les mamans et pointent du doigt un manque de sécurité. Ils réclament la présence d'un agent quand aujourd'hui c'est une équipe d'agents de sécurité incendie de l'hôpital Provo juste à côté qui intervient en cas de besoin. Par exemple, dimanche dernier, le personnel a été menacé avec un couteau et les insultes seraient fréquentes. Écoutez les revendications des salariés de l'hôpital expliquées au micro d'Idylle Gunaï. Au bout de 3000 accouchements par an, on devrait avoir 5 sages-femmes jour et nuit. La nuit, on n'a que 4 sages-femmes. Donc il y a des problèmes d'effectifs. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est un problème de sécurité. La maternité, elle est très grande et il n'y a aucun agent de sécurité qui est présent à temps plein. Donc il y a régulièrement des insultes, il y a régulièrement des problèmes. On est face à la maternité au même problème qu'au niveau des urgences. Le troisième problème, c'est qu'on a en termes d'aide-soignants, il manque aussi d'aide-soignants. On a une aide-soignante qui est femme à tout faire. On lui demande 6 bras. Il faut qu'elle soit dans les étages, il faut qu'elle soit en bas aux urgences, il faut qu'elle sorte des dossiers et elle ne peut pas être en salle pour aider les sages-femmes. Du côté de la direction, le service DRH rappelle que 10 personnes ont été recrutées en 2017 lors du déménagement de la maternité et que le bâtiment est sécurisé grâce notamment à un système de badge. Écoutez Guillaume Couvreur, DRH du centre hospitalier de Roubaix, toujours interviewé par Edil Gunay. On a décidé sur les 3 mois à venir d'ajouter un poste d'auxiliaire de périculture dans le cadre des réponses qu'on apporte au mouvement de grève pour assurer un accompagnement qui est encore de meilleure qualité aux mères et aux enfants que nous prenons en charge. On va voir comment continue d'évoluer l'activité puisque l'avantage avec les accouchements, c'est qu'à un mois, deux mois près, on peut estimer à peu près le nombre de naissances qui devraient avoir lieu chez nous puisque les mamans font des consultations, font des échographies chez nous et donc on arrive à estimer un ordre de grandeur du nombre de naissances. Autre mouvement de protestation dans le monde hospitalier, celui des urgences. A noter que des employés de celle du CHR de Lille ont sorti un clip parodique avec reprise de l'air du petit quinquin à destination de la ministre de la Santé Agnès Bujancé sur Youtube depuis cette nuit. Extrait. Ce sont des humains fatigués de ce quotidien, si ça continue, je tiendrai une semaine, j'en ai plus qu'assez de ce boulot. Ouvrier d'un travail à la chaîne, mi chaîne comme chocs, mi magino. Sans transition hier, les services de la direction départementale de protection des populations du Pas-de-Calais, de la gendarmerie ainsi que le sous-préfet de Saint-Omer ont procédé à une opération contrôle au parc d'attraction d'Enlis Park. Une opération menée dans le cadre de l'opération interministérielle vacances des contrôles essentiellement sanitaires dans les établissements proposant de la nourriture ainsi que la boutique de souvenirs. Tout a été passé au crible, la chaîne de froid, l'étiquetage des produits ou encore le stockage. Bonne nouvelle pour le parc et pour ceux qui aiment le fréquenter, presque tout est aux normes. Seul un petit écart de température pour le stockage des sandwiches a été relevé. Louis Caillé a suivi pour nous la DDPP lors de ses contrôles à Denlis Park. Le parc d'attractions, comme on connaît, c'est une fréquentation qui est très importante. Donc ça participe à l'image d'un département. Donc les visiteurs qui viennent dans le Pas-de-Calais ou sur la côte, ce qu'ils retiennent, c'est l'accueil et la qualité des prestations qui ont été offertes. Ils ne retiennent pas forcément qu'ils ont été mal servis dans le restaurant du cheval blanc ou du cheval noir. Ils retiennent l'image générale du département. Donc il y a un intérêt collectif pour le département à avoir un niveau de prestations convenable. Et ce qui suppose un minimum de suivi des qualités sanitaires des denrées qui sont offertes à la clientèle. Voilà, c'est un intérêt collectif. Et si on se faisait un barbecue ce week-end ? Depuis quelques années, l'appareil est devenu un moment de convivialité à tel point qu'aujourd'hui, des enseignes spécialisées ont ouvert à l'image d'esprit barbecue. Chaque samedi, il propose des idées de recettes avec un chef pour apprendre à y cuisiner une entrée, un plat ou un dessert. Puisque le barbecue, c'est plus qu'un grill à saucisses. C'est aujourd'hui un vrai four. Dans le jardin, on peut y faire des recettes très compliquées comme un porc et filoché qui cuit pendant 10 heures. Margot Sailly s'est rendue dans ce magasin et elle a pu s'y rendre compte. On va faire bien plus que de la grillade sur le barbecue. Je suis amené aujourd'hui à faire du poulet. Je vous présente le support poulet qui est ici. Donc je viens placer mon poulet dessus et je viens mettre mes légumes tout autour. Je peux personnaliser ma cuisson en mettant de l'eau, du vin, de la bière. J'ai pas mal de choses qui s'utilisent avec mon support poulet. Deuxième accessoire possible, côté fun, petite soirée pizza en famille, entre amis. J'ai la pierre à pizza qui s'utilise également sur le barbecue. Et troisième accessoire inconditionnel, la plancha, les légumes, le poisson, des repas équilibrés sur le barbecue. Bon appétit à tous. Et puis l'autre star de l'été, c'est aussi la pétanque, un sport qui s'est répandu bien au-delà du vieux port de Marseille. Forcément, plusieurs d'entre nous vont au moins en faire une partie. Et sachez qu'il existe des clubs dans la région. Ils se réunissent toute l'année à l'image des boules andrésiennes à Saint-André-les-Lilles. Et là, les membres se réunissent tous les après-midi au Square de la Renaissance avec 18 terrains en extérieur et 6 en intérieur pour pouvoir jouer même l'hiver. Le club est bien installé mais complet. On compte 180 membres dont Alain Waterloo, vice-président du club qu'on écoute au micro de Lucille Berthe-Constant. Alors notre association compte entre 170 et 180 adhérents. Donc une grande partie d'andrésiens mais il y a des personnes d'autres communes également. La majorité ce sont des retraités. Bon, il y a quelques jeunes mais on les voit moins la semaine déjà. Forcément avec le travail. On est ouvert tous les jours de 14h à 18h. Et le jeudi jusqu'à 19h. On organise mensuellement un concours qui réunit environ 80 personnes. Non, on ne se prend pas la tête ici. C'est un club amical, c'est que du loisir, on ne fait pas de compétition. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo et l'information revient dans le prochain quart d'heure. Sous-titrage ST' 501